Monsieur le Président de la Génération Longueulente au niveau des Iguenshors et la délégation qui vous accompagne, Mesdames, Messieurs, Chers invités, Chers enfants, La cérémonie qui nous dénue ce matin constitue un moment important pour les enfants de l'arrondissement. La célébration de la Journée de l'Enfant Africain crée un cadre d'épanouissement autour d'activités ludiques, mais aussi d'expressions corporelles. La génération non-violente a voulu marquer l'événement dans le centre autour de ce thème. Nous, enfants, nous avons droit à la paix. Cette paix englobe les principaux droits des enfants. Cette paix voulue qui est revenue dans les quêtes, les poèmes, est pour dire que la paix est nécessaire pour arriver à un développement amelieux de nos communes. Pour cela, nous devons accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chers. L'arrondissement de Niassia n'est pas en reste dans ce domaine. Avec la mise en place du CSPE, des comités communaux de protection et de suivi des activités de l'enfant, des comités villageois, qui sont des instances de veille et d'alerte sur les violences faites aux enfants. Pour cette cérémonie, je tiens particulièrement à remercier, au nom des plus hautes autorités de la République, remercier la Fondation Condrat Adenauer, qui a accepté de financer cette activité. Mais remercier vivement la génération non-violente, remercier les acteurs de l'école, les autorités coutumières, les autorités académiques, les autorités religieuses, qui ont voulu marquer cet événement, mais en plus remercier les scouts qui ont apporté une contribution pour la réussite de cet événement. Donc, pour finir, merci à tout le monde et bonne journée aux uns et aux autres, et surtout aux enfants qui sont là pour écouter, mais aussi être déroulés dans les différentes familles. Merci beaucoup, que la fête soit encore plus belle, au nom des célèbres qui sont tous les trois, et qui le restera dans la paix. Amen.